Il est important de comprendre qu'au plus haut niveau, il y a une unité et que toutes les divisions et subdivisions sont subalternes. Le prince, puisque maintenant je parle du prince, le leader, c'est celui qui n'a pas de limite, qui n'a pas de compartimentage, capable de fonctionner sur tous les plans à la fois. Ou en tout cas successivement et alternativement. Et l'astrologie traditionnelle nous donne une idée d'une divinité fragmentée. Effectivement, dans la mythologie, c'est comme ça. Dans la mythologie, il y a Jupiter et puis il y a ses ministres. Jupiter, il est un Jupiter. Alors il y a une division au niveau subalternes, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a en réalité un seul personnage central qui est Jupiter. Et il n'a pas du tout à être mis sur le même plan que les autres, y compris que le soleil est l'une, qui sont des dieux mineurs dans la mythologie. Apollon, Artémis, etc. Bon, Diane. Donc, l'astro-horoscopie, le monoplanétarisme, est jupitérien et il considère que Jupiter est tout. Et d'ailleurs, souvent, dans l'apprentissage qu'on se fait de Jupiter, encore dans les ouvrages modernes, on dit que Jupiter, il a une sorte de... Oui, il veut tout contrôler. Il veut tout connaître, il veut tout dominer. C'est un peu ça, le jupitérien. Rien ne fait obstacle. Il doit être à la fois puissant dans le domaine des relations sociales, mais aussi dans le domaine intellectuel, dans le domaine de la recherche. Alors, j'écoute toujours sur France Culture, cette émission consacrée à l'histoire de la médecine, en ce jeudi, 21 janvier, on passe dans le signe du Capricorne, et je disais que, j'écoutais qu'il y avait chez Hippocrate un système ternaire. La maladie, le médecin, le patient. C'est intéressant. Et on peut dire qu'en astrologie, c'est la même chose. Le patient, c'est la réalité, quelque part. Et on ne peut interpréter un thème qu'à partir de la réalité du patient, par le biais, effectivement, par le touchement de l'astrologue. Je parle de l'astrologie traditionnelle, classique, du thème natal. Mais on est, effectivement, cette ternarité, dont on nous parle aujourd'hui en astrologie, elle est déjà posée par Hippocrate dans le domaine médical. Et d'ailleurs, dans le domaine médical aussi, il faut savoir qu'il y a effectivement l'homme zodiaque, où chaque élément du zodiaque correspond à une partie du corps, et où le corps lui-même est constitué de plusieurs organes. Mais, je le répète encore une fois, par-delà de la diversité des organes, il y a une unité, c'est le cerveau, c'est la tête, etc. Et en toute cas, la grande question qui se pose, qui divise le milieu astrologique, c'est-à-dire, c'est celle de la... Est-ce que l'astrologie doit être dans la diversité ou dans l'unité ? Eh bien, elle est les deux. Parce qu'il y a une astrologie inférieure, qu'a bien analysée Gauquelin, où il y a plusieurs planètes, et on dépend d'une certaine planète, et l'astrologie supérieure, qui est réservée aux princes, où il y a une seule planète, qui est Jupiter, qui domine toutes les autres, et qui organise la vie des autres planètes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !